Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans le récap de ce jour numéro 17 des Worlds. Un jour qui a vu s'affronter les Top Esports et les Team 1 dans un BO5 pour les quarts de finale, mesdames et messieurs. Un match qui avait l'air plutôt intéressant sur le papier, parce que c'était deux équipes qui s'étaient déjà affrontées pendant le Sweet Stage, la Ronde Suisse, où les Top Esports s'étaient imposés dans une game assez serrée en réalité. Et on va dire qu'il y avait de quoi espérer de voir, on va dire, un spectacle tout aussi intéressant dans cet affrontement-là. D'autant plus que techniquement, même si, on va dire, beaucoup de personnes voyaient les Team 1 comme étant favoris dans ce BO, il s'agirait quand même d'un upset techniquement, parce que TES sont considérés comme étant du coup le troisième seed LPL, tandis que Team 1 est le quatrième seed de la LCK. Après, ça s'est oublié une donnée comme quoi les Team 1 sont les tenants du titre des Worlds de 2023, et qu'ils ont littéralement changé aucun joueur. Donc on va dire que c'est quand même les favoris dans la tête des gens, on va dire, pour ce BO. Mais c'était peut-être pour le moment de TES de, on va dire, surprendre les gens de la même manière qu'on a eu des grosses surprises dans les derniers jours, avec les Weibo et les BLG, quelques temps plus tôt. Donc est-ce que ce serait probablement, du coup, potentiellement, une troisième surprise d'une équipe LPL pendant ces quarts de finale, ou est-ce que les Team 1 allaient continuer leur streak de 3-0 dans les quarts de finale du coup de Worlds ? C'est ce qu'on va voir. Alors la première draft, c'est vraiment une draft très très intéressante, pour le coup. spécifiquement parce que je trouve que les deux drafts sont vraiment pas très loin d'être parfaites, on va dire, dans les deux. En dehors du fait que le Scylla soit pris très rapidement dans leur partie, ce qui est toujours un truc qui m'échappe un peu, on a quand même quelques trucs très intéressants. Déjà, on a le Ivern qui est sorti du côté de Tiyan, qui est vraiment, on va dire, un pic très très intéressant, et qui devient vraiment inarrêtable à partir du moment où il a 3 items, ça va revenir plus tard. On a la Tristana aussi qui est récupérée avec la Miss Fortune en bot lane. On a la Léona qui est là pour mettre un peu d'engage et pour bénéficier du surplus de tankiness que va lui donner le Ivern. Moi, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est qu'en fait, on est obligé derrière d'avoir un petit peu d'AP avec le Rumble, mais du coup, en fait, on se retrouve avec une composition qui, même avec un Ivern, n'est pas extrêmement tanky. Et surtout, pour une composition qui a énormément de personnages trussis comme la Tristana ou comme la Miss Fortune, en fait, en face, comme on a Sejuani et Camille et Sylas, en fait, c'est une composition de dive qui est en fait plutôt intéressante contre, du coup, la composition des Top eSports. D'autant plus que la Miss Fortune, c'est pas le genre d'ADK que j'aurais sélectionné en premier si j'étais Top eSports afin de, on va dire, avoir une game un petit peu plus tranquille. Je pense par exemple que la Xaya aurait été un meilleur pick, parce que clairement, lorsque tu vas affronter une Camille et qu'elle va te foncer dessus et qu'elle va te mettre en cage, en prison, et bien forcément, la Miss Fortune, elle va moins faire la maligne, on va dire, dans les teamfights, ça c'est un truc qu'il va falloir faire gaffe. Du côté T1, on va dire, j'ai déjà parlé un petit peu de la composition un petit peu orientée dive. Derrière, on a la Caitlyn qui est là pour un petit peu assurer une bonne phase de lane et qui, en plus, pourra potentiellement converger, aider un petit peu ses mates avec son ultime de loin ou avec ses auto-attaques, sa portée. Et on a le Bard de Kyria qui est vraiment très intéressant, du coup, parce que ça peut, on va dire, initier énormément de disruptions dans un fight. Ça peut empêcher, par exemple, un Ivern de balancer des trucs genre des rédemptions ou des shields sur les alliés et aussi, du coup, ça peut permettre de créer des rômes et des trajectoires, on va dire, de go-in en early game qui pourraient être vachement intéressantes pour les T1. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce que ces deux drafts vont vraiment se boupiller. C'est juste que... Ah oui, je précise que, du coup, l'imperfection dans les drafts de T1, c'est que je pense que Caitlyn n'est peut-être pas forcément le meilleur champion à sortir spécifiquement dans cette draft-là. Parce qu'on va dire qu'un d'ADK un petit peu plus... T'es go-in aurait un petit peu mieux fait l'affaire. Je pense à la Kai'Sa, notamment, qui pourrait forcément être un choix un petit peu plus intéressant. Et quitte à faire un champion un petit peu plus orienté phase de lane, domination et tout, franchement, ça vient de moi, mais t'es le djinn, parce que le djinn reste quand même, je pense, un pic plus intéressant dans la compo spécifiquement. Après, la Caitlyn reste quand même très bien et a un meilleur scaling, donc pourquoi pas. Alors, je vais montrer le first blood, du coup, dans cette game, parce qu'on va dire qu'on va pas avoir beaucoup de choses à se mettre sous la dent après ça. Donc, au moins, juste pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. En fait, c'est surtout notre ami Tiyan, qui, avec son Evern, va décider de jouer extrêmement agressif, en rentrant directement dans la jungle de Honor, pour essayer de récupérer les petits corbeaux. Et le problème, c'est que, déjà, il y va une première fois. Là, on voit qu'il y a les petits corbins ici. Et en mode, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer de venir. Il y a, du coup, Honor qui vient pour le défendre, ok ? Donc là, pour l'instant, il est en mode, ok, ce qui a peut-être pas moyen de faire un truc, en fait, où je me barre. Sauf qu'en fait, du coup, après, il revient quand même, parce qu'il voit qu'il y a quand même un truc à faire au niveau de la mid lane pour essayer de récupérer le kill. On a le roaming de Bard qui va arriver, donc de Terria. Et du coup, c'est un peu compliqué pour les Tiyas de vraiment récupérer quoi que ce soit, on va dire, dans cette action-là. Et Tiyan, le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, il se retrouve un peu isolé. Il est toujours niveau 3, parce que, du coup, il n'est pas en train de faire ses camps ou d'aller ramasser des trucs. Là, il n'a aucun camp qui est marqué, parce que je trouve un peu bizarre, du coup. Et je pense qu'en fait, il n'a pas vraiment besoin de jouer comme il est en train de le faire. Déjà, parce que Cream va naturellement push. Il va pouvoir, derrière, faire un reset, c'est que c'est à peu près ce qu'il veut, lui, de son côté. Même s'il se fait un peu bosser en termes de farm. Et lui, derrière, il a ses camps à faire quoi. Il n'est pas forcément obligé d'être extrêmement agressif dans son pathing de jungle. Et le problème, c'est qu'il va le payer assez cher, parce que derrière, le pauvre, il est niveau 3. Et derrière, il va se prendre un stun, et le kill va être récupéré du côté de Faker. Et donc, là déjà, ça met un petit peu dans le beau drap la lane de Cream, qui va se retrouver en plus dans une situation de freeze, qui fait que là, c'est la gigamerde. C'est la gigamerde, et en plus, le hivern, il va prendre un petit peu de retard dans la partie. Et ça fait qu'il va atteindre ses spags d'items un petit peu plus tard. Il a l'avantage d'avoir des items moins chers, mais ça va quand même poser problème au fur et à mesure. Et quand je dis des problèmes au fur et à mesure, je veux dire, on est à la minute 24, et il y a un écart de gold basiquement nul dans les deux équipes. Donc vraiment, là, c'était le genre de game où il s'est absolument... Enfin, il s'est passé des trucs, mais rien qui a été vraiment déterminant sur l'avancée des golds. Et du coup, on se retrouve à la 24e minute, avec le 4e Drake qui spawn, donc du côté des T1 comme du côté de Teves. Et en fait, au final, vous allez voir qu'il va y avoir une petite danse qui va apparaître du côté des T1 et des TES. Mais on a la position qui est quand même assez bien sécurisée par les T1. Les TES qui récupéraient la wave assez rapidement, et pour essayer de potentiellement reprendre la position, les T1 qui vont justement se repositionner. Et on attend basiquement que les T1, Zeus et Faker viennent arriver sur le champ de bataille. Et TES 369 qui ne va pas TP, et qui du coup va laisser, on va dire, la position arrivée sur les deux T1. Et derrière, l'ultime sur Tian, deux owners qui vont en plus être follow-up par l'ulti de Karya. Hop, on récupère le Drake des T1, parfaitement récupéré. Et on est au niveau de... en position de lame. Alors la raison pour laquelle je mets cette action alors qu'il ne s'est rien passé, c'est qu'en fait, c'est la suite qui est importante. Parce que du coup, les TES décident que vu qu'ils n'ont pas récupéré le Drake, et ils se sont dit, ok, il y a deux outils qui ont été pop juste pour ça, juste pour qu'on ne prenne pas le Drake. Et du coup, allons-y, venez, on va récupérer le Nashor. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée, pour être vraiment très honnête. Et là, peut-être qu'on peut... Oui, mais c'est normal, tu parles là en sachant ce qui s'est passé après, peut-être. Mais on est à deux items sur Tian, et en réalité, je pense que si tu veux forcer ce genre de call, je pense que tu devrais au moins attendre les trois items pour que vraiment la composition soit activée au maximum. Donc ici, du coup, le Dawn Core, puisque ça permettrait clairement d'avoir des shit gigantesques de la part de l'Hiverne, et de rendre la composition vachement plus instoppable. On aurait les trois items aussi sur la Tristana, on aura les trois items sur la Miss Fortune. On va dire que le troisième item de la Kathleen de Gumayouji ne serait peut-être pas forcément au rendez-vous. Pareil pour Street Faker, ce ne serait pas forcément un giga-item non plus. Donc pour moi, c'est une bonne idée d'attendre un petit peu plus longtemps pour les TES, pour pouvoir vraiment poser leur composition et vraiment forcer les fights comme ça, notamment potentiellement de le faire à l'âme. Parce que là, en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas forcément si bien positionné que ça, et surtout au niveau de Bin, par exemple, Bin de 3-6-9, excusez-moi, on n'est pas non plus aux mêmes items que l'Akami de Zeus. Au moins, on arrive à récupérer très rapidement le kill sur Runner avec une bonne engage et un ulti de Jacky Love et de Meiko qui sont bien récupérés, mais par contre, du coup, on décide de ne pas faire le Nashor. Donc on va dire, ok, tout va bien, on a rien. Sauf que non, en fait, on y repart encore. Parce que oui, non, mais est-ce que c'est bien d'avoir une première tentative de Nashor ? Mais est-ce que ce ne serait pas bien une deuxième ? Voilà, donc maintenant, le problème, c'est qu'on va récupérer les ulti, on a récupéré les Shimoners, on a récupéré tout le monde. Plus les T1, on va voir la téléportation qui arrive, et là, par contre, on va vraiment se battre, du coup. Et là, les TES, ils se font un petit peu coupés. Ils ne peuvent pas forcément se barrer, ils vont être obligés de se battre. Et on va avoir une magnifique stun, enfin, magnifique route qui va appartir. C'est le stun de Karyat, c'est ça ? Et même la rédemption ne va pas être suffisante. Vous allez voir que Meiko prend énormément de dégâts, parce qu'il n'a plus de flash et qu'il se touche dans l'ulti de Rumble volé par Force Alive. Et derrière, il va se faire collapse dessus assez rapidement, il ne peut rien faire, le pauvre. Et derrière, on a Zeus qui trouve un magnifique flank, comme vous pouvez le voir ici, sur les 369, sur les TES, excusez-moi. Et derrière, il va aller chercher instantanément Jacky Love. Il ne peut rien faire, notre ami Jacky Love. Il flash out, mais il se fait, derrière, follow-up par Faker, Kizonia. Et derrière, même si, du coup, il va finir par mourir, notre ami Faker, derrière, c'est le flash in de Zeus et de Gumayushi pour récupérer les kills. Et là, la game vient d'exploser. Voilà. On est à 3K gold d'avance, rien qu'avec juste ce fight-là. Et le problème, c'est que les T1, ils vont enfoncer la base, en gros. Ils vont récupérer la T2, la T3, l'inhibiteur et une T4, avant de se barrer. Et là, c'est la giga merde. Et du coup, du TES, qu'est-ce qu'on fait ? Et si on retentait un autre baron ? Et franchement, un troisième baron. Alors là, en vrai, celui-là, celui-là, on va dire que c'est le plus justifiable, parce qu'ils sont en mode, ok, bon, foutu pour foutu. On est à 4K gold, on n'arrivera jamais à nos items. C'est que, évidemment, c'est compliqué. Déjà, deuxième ulti plutôt moyen de Jacky Love dans un teamfight comme celui-là. C'est vrai que ça pardonne pas énormément. C'est ce qui me fait dire que je pense pas que la mise sur une était vraiment le meilleur pick possible. Et derrière, Zeus qui va juste aller se servir. Voilà. On va récupérer en plus le Nashor du côté des T1. Cream qui peut pas forcément faire grand-chose, il va DPS comme il peut. Mais Tian et Cream sont livrés à eux-mêmes. Et du coup, on va juste TD porter sur la base, mais ce sera pas suffisant. On récupère l'âme du côté des T1. On va attendre tranquillement de se remettre en position avec âme, plus 3 inimiteurs, plus Nashor. Et là, mesdames et messieurs, les TES ne peuvent que s'incliner. Et c'est une première game qui a été, on va dire, assassinée cliniquement par T1. Vraiment, il s'est rien passé pendant 20 minutes. Et puis après, il y a eu un fight. Ils ont gagné ce fight-là. Et derrière, la game a explosé. Donc ouais, que la partie slow and steady de Top E-Sport a pas particulièrement fonctionné. La question, c'est est-ce qu'ils vont essayer de tenter un truc différent pour la game 2 ? Alors la game 2, on va dire qu'il y a des trucs bizarres. Déjà, on change tous les pics du côté de TES. Là, l'intégralité des pics. On part sur une draft complètement différente. Déjà, là, ça sent mauvais déjà. Et ensuite, derrière du côté de T1, on a du coup échangé des pics. Donc déjà, vous voyez que du coup, le Sylas de T1 est parti chez TES. Qui a donc B1 Sylas. Encore une fois, super idée. J'adore. Au moins, on lui a donné quand même l'ulti Rumble et l'ulti Harry. Ce qui est très intéressant quand même. Parce que t'as l'impression que le pic de Sylas dans la draft d'avant, il est fait. Il est pris en réponse à Rumble. Tu sais parce que, ah, tu m'as donné un ulti Rumble maintenant. Sauf que là, du coup, on pique Rumble, mais dans Sylas. Donc en fait, finalement, c'est peut-être pas si grave en fait. Finalement, en fait, on prend juste Sylas parce qu'il est joué en scrim et qu'il gagne en scrim. C'est vraiment juste ça, quoi. Pas dommage. On a le Gallo qui est sélectionné aussi du côté des TES. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre de le mettre. Parce qu'on n'est pas forcément tellement dans une composition full dive du côté de T1. On a le Xin Zhao qui va vraiment bien foncer lui pour le coup. Mais la Xayah, la Harry, même le Rumble, c'est même pas forcément des personnages qui sont très corps à corps, on va dire. On va surtout être un mid-range, entre guillemets. Et du coup, avoir un ulti Gallo, c'est pas si intéressant que ça, du coup. Le Viego aussi qui, on va dire, je trouve assez bizarrement drafté. En fait, on se pose la question de à quoi ? Quel est son rôle dans la game ? En fait, évidemment, c'est le rôle d'être un Viego et de créer une condition de victoire dans juste le fait de catch quelqu'un. Mais c'est pas non plus une composition de piques, on va dire, qui récupère du côté des TES. Parce que le Gallo, c'est pas forcément un personnage pour en faire créer un pique. On n'a pas récupéré une Camille éventuelle en top lane, puisque c'est le Gallo qui va aller en top lane. On a le Silas qui est là, mais qui va pas forcément non plus être là pour vraiment créer des piques intéressants non plus. Peut-être que c'est lui qui est censé être la language, mais ça reste du coup un peu complexe. La Rel, c'est plus un personnage de teamfight, plutôt une language groupée, plutôt que vraiment de catch. Donc c'est vrai que je trouve ce qui est une draft assez bizarre. Le Israel est potentiellement intéressant du côté de Jacky Love, mais c'est vrai qu'il travaille, on va dire, dans cette game. C'est sûr. Et du côté des T1, par contre, c'est une draft qui est vachement plus facile, on va dire, à exécuter. Le Xen est pas forcément le meilleur choix, position, qui a autant de ulti-zone comme, on va dire, le Rakan et le Rumble, et peut-être potentiellement la Xenia si elle veut le jouer de manière un peu plus offensive. Mais en dehors de ça, ça reste quand même une composition plutôt solide sur les appuis, on va dire. Donc je lui donnerai quand même l'avantage dans cette draft. Alors, mesdames et messieurs, la game va prendre une tournure malheureusement assez tragique à partir de la onzième minute du jeu. Puisque du coup, on a les deuxièmes séries de Grubbs qui sont contestées. Du coup, d'un côté des TOS et de l'autre côté des T1. Déjà, si vous voulez savoir comment est-ce que Jacky Love s'est retrouvé avec pas beaucoup d'HP, c'est parce qu'il s'est fait un petit peu catch en étant assez avancé dans la midlane. Et Honor qui a réussi à mettre pas mal de dégâts sur notre ami Jacky Love en le forçant à cleanse et à flash. Et du coup, déjà, on sent qu'en termes de contest de Grubbs, c'est bizarre. Déjà, tu vois que ton ADC perd la cleanse, le flash et il est à 20% d'HP. Je sais pas si tu commences les Grubbs. Genre, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de le faire maintenant. Après, on a TES369 qui est là au cas où pour un petit peu aider dans la top lane. Mais ça reste quand même assez compliqué, on va dire, de contester ça. Tien qui va quand même récupérer, on va dire, les premiers Grubbs. Mais on va pas forcément... On devrait pas forcément essayer de faire plus de choses, on va dire. C'est pas forcément le meilleur truc. Le problème, c'est que du coup, Tien qui va réavancer vers le bush pour essayer de potentiellement tomber un flank. Mais ça l'attend, en fait, du côté des T1. Et du coup, on va créer le catch instantanément. Tien qui va se faire, on va dire, sécuriser assez vite. Et Meiko qui tente une langage, mais il est tout seul, encore une fois. On a un ulti derrière de Ezreal et peut-être potentiellement l'ulti de Galio. Mais le truc, c'est qu'on va avoir une magnifique temporisation de Karia, comme vous pouvez le voir ici. En gros, regardez Karia. Là, il est sous l'ulti qui va arriver. Voilà, bam. Et derrière, il voit l'ulti de Galio qui arrive. Et il va du coup, flash in sur le Galio. Et du coup, l'ulti de Galio est cancel. Et derrière, une langage qui pourrait être potentiellement intéressante et réduite à néant. Et derrière, bon, Barel, elle est en train de faire la marge de la honte derrière. Ça m'a l'air complexe. Là, on a l'angage derrière de Cream qui part tout seul dans la backline. Mais du coup, derrière l'ulti de Kumayoshi qui permet de récupérer le kill genre Meiko, qui le rend un peu impossible à vraiment cibler. Et du coup, résultat, c'est un 2-0 avec du coup le reste des grubs. Et Faker qui va venir récupérer instantanément le kill avec un flash in sur Jacky Love. Là, ça fait mal. On est à 1 Kaggle 8 d'avance. Et bah, après, ces actions-là, on va dire, on est en layé. Mais on se retrouve sur encore 20 minutes de néant. Et là, on arrive du coup à, au moment où il y a 2, on va dire, Drake de partout. Et du coup, on a une action intéressante du côté des T1. Parce qu'on va tenter un Nashor un petit peu pour forcer un peu les TES à ne pas se positionner sur le Drake. Qui, en tentant du coup, on va dire un face check, va se faire instantanément collapse par Faker. Full combo derrière. Il meurt instantanément. Compliqué pour les TES de jouer. On a des trucs qui parlent. Alors, l'équaliseur n'est pas incroyable. Là, ça ne va pas forcément énormément aider. Cream qui fait, attends, t'inquiète, moi aussi je peux mettre un équaliseur pas ouf. Faker qui prend pas mal de dégâts. Et au final, on fait, ouais, en vrai, tu sais quoi, peut-être pas, en vrai. Du coup, en fait, au final, on tente quand même le Nashor. Ouais, voilà, c'est ça. On tente quand même un Nashor très, très rapide. Et là, on est déjà à mid-life lorsque les TES arrivent sur la position. Et du coup, on est obligé de se fight. Déjà, on a un tone qui est un petit peu tôt de la part de 369. Il n'arrive pas à récupérer grand monde. Gros flashing sur Honor, enfin de Honor sur Jacky Love. Qui a lui mis quasiment toute sa life. 369 qui est un peu bloqué tout seul. Donc, il va mourir assez vite. Et derrière, Jacky Love qui est obligé de dash out juste parce qu'il voit Honor de loin. Il peut pas forcément rentrer dans Team Pop parce qu'il y a Karya qui peut un peu faire des trucs. Il met des Q de loin seulement. Derrière, on a du coup Goumayouchi qui va ulti pendant le go-in de Meiko. Donc, le pauvre, il est un peu bloqué. Alors, il aurait pu techniquement faire un autre go-in. Parce que là, au lieu de faire un Q flash, il va juste flashing avec son combo. Et du coup, ça a laissé le temps à Goumayouchi de faire des trucs. Alors que s'il mettait un Q flash, il avait peut-être le temps de Goumayouchi. Ça reste quand même un 50-50 de s'il flash ou pas. Du coup, il met le temporisation derrière de Goumayouchi qui, même s'il va prendre un peu de bump sur Tian et derrière, qui a été suffisamment bien pour permettre à tous les joueurs de T1 de récupérer le reste des kills. On est sur du 5 pour 0. Vraiment, c'est une leçon qu'ils sont en train de donner au TES sur le niveau des fights. C'est vraiment assez impressionnant. Et on a toujours 0 kills récupérés par TES à 30 minutes. Et T1, quand ils sont en achor et qu'ils ont, on va dire, un avantage derrière, il leur faut pas grand-chose. On est déjà à 8 kagols d'avance là. C'est juste parce qu'ils ont récupéré mon achor et quelques tours. Derrière, on a du coup un escarmouge dans la jungle parce que TES est un petit peu trop éloigné de leur base. Derrière, Meiko qui va essayer de ralentir ce qu'ils peuvent, mais derrière, pas forcément suffisant. Jacky Love qui va juste se faire suivre à travers le mur. Et voilà, juste, on récupère les kills, on va dire, du côté des T1. C'est plutôt bien fait. Et derrière, on va récupérer également la game, mesdames et messieurs, à la 33ème minute. Évidemment, les temps de mort sont gigantesques. Et c'est la deuxième game du côté des T1. Bon, vous voyez que là, tout dans un fauteuil pour les T1. Vraiment, il ne se passe pas grand-chose de vraiment très dangereux pour eux. Et pour l'instant, c'est vraiment stratégiquement assez bien joué. Genre vraiment, on gère la game sans vraiment créer de variances. Et on frappe là où il faut. Donc, on va voir si TES peut créer un petit peu la surprise, potentiellement, dans cette game 3 pour essayer de rebattre les cartes, mais appliquer déjà. Et du coup, cette game 4, enfin 3, elle est, mesdames et messieurs, assez particulière. On a le Kenen qui est récupéré de côté des 3-6-9. On a la Kai'Sa également, enfin, qui est sélectionnée, on va dire, dans un draft plus agressif, du coup, à la place de la Miss Fortune et du Ezreal. On a le Silas qui, encore une fois, pique très tôt dans la partie. Et qui, pour le coup, cette fois-ci, a des ultis plutôt stylés. Il a l'ulti Gnarr, il a l'ulti Galio, il a aussi un peu potentiellement l'ulti Poppy qu'il peut récupérer pour être assez intéressant de son côté. Et derrière, le Xin Zhao, bon, qui est un petit peu là, tout seul. J'avoue que Xin Zhao sans enchanteur, c'est un peu bizarre. J'avoue que c'est un peu moins utile. Et la Leona qui est là pour créer un petit peu l'engage de son équipe. Du côté de T1, on est sur le Gnarr de Zeus. On va voir un peu comment est-ce qu'il va faire en lane contre 3-6-9. On a le Galio de Faker. Voilà, c'est un des champions sur lesquels il est connu aussi. Après, il est connu sur beaucoup de champions quand même, Faker. Et il va être là, notamment pour être le grand défenseur de Gumayushi sur ça, Xayah. Avec en plus la Poppy pour protéger les gens en jungle. Et le Pyke qui va être là pour créer un petit peu de roaming, d'agressivité un petit peu dans les trades. Et de créer potentiellement des opportunités pour les T1. Alors même si le Pyke est quand même un gros gros flip de la part de T1, le reste est plutôt cohérent. Le Gnarr est peut-être un petit peu de trop. J'avoue que peut-être qu'un pick un peu plus défensif aurait été meilleur pour les T1. Mais ça reste quand même une draft, à ma foi, plutôt cohérente. Pas mal celle de TES. Donc franchement, c'est une draft que je donnerais quand même vachement gagnant pour les T1. Après, je les donnerais encore vachement plus gagnants si on avait une fatigue quelque part dans l'inventaire des T1. Parce que c'est vrai qu'avoir l'Ignite sur Pyke, je sais que c'est normal, on va dire. C'est voulu. Mais c'est vrai que du coup, il n'y a plus de fatigue pour le Kennen. Mais l'avantage pour eux, c'est que ça va être un Kennen AD. Du coup, au final, on s'en fout un peu. Donc ça va. Le first bot, il va être récupéré grâce au roaming intensif de Keria. Pendant que Gumeusi est un peu tank sur sa lane. Keria, lui, il va très chercher des occasions. Et derrière, Faker qui va récupérer le T1. Et derrière, hop, on remorque le T1. Et derrière, on récupère le kill assez vite. Là, c'est un petit kill qui a été shippé. Là, clairement, de la part de Keria. Et ça va être quand même vachement bien les T1. Et là, derrière, du coup, une deuxième action qui va, on va dire, enterriner un peu l'avantage de T1 dans cet early game. Ça va être, du coup, l'action en topside. On a les topiswords qui vont essayer de jouer un petit peu en mode tower dive sur Zeus pendant la game. Mais le problème, c'est que Honor et Keria sont là. Et du coup, ça va être un 3v3 un peu compliqué à gérer. On pense que les T1 vont perdre. Mais derrière, le fameux go-in de Galio qui fait qu'en fait, tout va bien. Mais sauf qu'on va dire qu'il va y avoir un petit peu d'over-extend du côté de TES. On va tenter des go-in derrière de chaque côté. On se dit, comment est-ce qu'on va tenter un truc vraiment ? Et derrière, on a Zeus qui, du coup, va intercepter, on va dire, les joueurs TES pendant qu'ils essaient de revenir vers leur base. Alors là, les deux avaient leur flash quand même. Donc, j'avoue qu'un peu bizarre de se faire surprendre par ça. Mais le fait est que, du coup, on récupère le kill assez rapidement. Et là, du coup, ces fameux 2k gold d'avance qui vont être récupérés. Et donc, dans cet early game, les T1 ressortent quand même vachement gagnants. Et du coup, on est à 20 minutes de jeu. Et on est à, ouais, c'est ça, un petit 4-5k gold d'avance pour les T1. Et là, disons que la game est quand même avec un gros avantage de leur part. Mais de l'autre côté, comme on a majoritairement des champions défensifs du côté de T1, c'est un peu compliqué de créer des actions. On est vraiment en train de reposer 100% sur Karia pour créer des opportunités. Et du coup, ça fait que même si on a l'avantage en général, on n'est pas forcément très fort pour accélérer, on va dire. Là, l'écart en gold, il est fait. Techniquement, il ne devrait même pas être devant dans la game les T1. Donc là, ils ont juste à attendre tranquillement et à stacker les Drake le plus qu'ils peuvent. Créer des opportunités de Nashor, ce genre de choses. Pour pouvoir potentiellement faire la game. Mais on va dire que ça va plutôt attendre les power spikes des deux côtés. En tout cas, ça va attendre le power spike jusqu'à ce troisième Drake, mesdames et messieurs. On va quand même essayer de le contester du côté des T1. Mais ça va être un petit peu complexe. On voit que la position n'est pas forcément très récupérée. On va tenter un go-in sur 3-6-9 qui va être récupéré instantanément. Kenyanade, là, il n'est pas très très useful dans la game, malheureusement, le pauvre. En plus, du coup, il est obligé de jouer un petit peu devant et il se fait punir assez rapidement. On récupère quand même le smite du côté de Tian. Donc, on délaye un peu de l'âme à T1. Donc, on va dire, c'est plutôt intéressant de leur part. Mais du côté des T1, on va se diriger très rapidement sur Nashor. Parce qu'on sait qu'on est quand même devant dans ce point-là. Même si le teamfight n'ait pas été géré comme il le voulait. Et du coup, ça va forcer les TES à avancer. Et Meiko qui, on va dire, va s'avancer un petit peu trop, un peu comme la game d'avant. Et qui va, du coup, se faire catch instantanément. Il ne peut pas forcément faire grand-chose. On a Honor, par contre, qui va mourir très très rapidement par, du coup, les mines de Jacky Love. Ce qui fait qu'on neutralise le Nashor du côté des TES. Et on a eu un petit peu de trucs bizarres. On va dire, des côtés des T1, on a Factor qui a un peu trop avancé avec son dash et son taunt. Et du coup, même avec l'ulti et le flash, ce n'est pas suffisant. Mais sauf que du coup, Karia, par contre, il va récupérer, il va harponner Jacky Love dès son ulti. Et du coup, ça va permettre à Gumeishi de repartir dans l'avantage. Et même si on ne récupère pas plus de kills, ça fait quand même les affaires de T1 au bout d'un moment. Et du coup, on finit par incroître un petit peu ce gold. C'est-à-dire un gold, même si pas de Nashor. Enfin, le Nashor, il arrivera juste après. Parce qu'en fait, on tente un trap dans un bush. On est en mode, ils viennent, ils viennent pas, ils viennent, ils viennent pas. Et en fait, finalement, vous savez quoi ? Bon, on va venir, on va rentap le fight. Et l'avantage qu'il y a du côté des T1, c'est qu'en fait, avec la Xayas, le Baron Nashor, il va extrêmement vite. Et on arrive, en plus avec un ulti de Poppy, à récupérer le Nashor très rapidement. Meiko qui est du coup tout seul et qui va que se faire tuer, mais on arrive à arriver du côté des TES. Mais le problème, c'est que l'outil Galio va arriver pour un peu séparer les deux équipes. Est-ce qu'on repart derrière ou pas ? On trouve un grab et au final, est-ce qu'on tente un truc ? Non, voilà. Au final, c'est juste le Nashor que tu parlais du côté des T1. Donc, on va dire un trade qui est positif, sachant que là, on est un bon petit Cicagol d'avance. Et en fait, on va refaire la même action, en fait. Quelques minutes plus tard, toujours Cicagol d'avance. C'est, ben voilà, on reste un peu dans la jungle topside du côté des T1. Et vous savez quoi ? Et ben, franchement, on va récupérer la T1 mid lane. Et puis, ben, on y va. Puis on recommence, on fait exactement la même chose. On fait un Nashor, voilà. Et encore une fois, ça arrive un peu trop tôt pour que les TES puissent faire grand-chose. Et derrière, c'est re-teamfight. On va envoyer instantanément Crimson dans le mur. Et on va le forcer à s'enfuir. On va récupérer quand même le kill sur Faker du côté des TES. Donc, c'est plutôt sympathique. Et on va s'en suivre un teamfight intéressant. Je vous mets vraiment toute l'action, parce que le move, il va du coup de se push Nashor. Puis derrière, on se barre du côté des T1. On va back derrière parce qu'on n'a plus de Nashor. Et en fait, les TES qui veulent chaise pour cancel les back potentiellement, ils se font re-catch derrière. Et du coup, Meiko qui va se faire tuer instantanément. Et derrière, magnifique combo de la part des T1. Et ouais, là, on récupère les deux carries instantanément. Il ne reste plus que le Kennen et le Dinzao. C'est parti, c'est parti, le Kennen AD, il auto-attaque, il auto-attaque. Le flash-out derrière, il kite magnifiquement. Mais le problème, c'est qu'il y a absolument zéro dégâts. Et au final, on va s'enfuir. Ouais, tu n'es pas Reckless, tu n'es pas Reckless. Malheureusement, ce n'est pas la méta du Kennen AD. Voilà, c'est peut-être la dédicace à Reckless qui est dans les tribunes certainement. Mais ouais, c'est pas suffisant. Et du coup, ça y est, c'est le moment pour les T1 de s'imposer dans cette game. Après, du coup, un catch maîtrisé. En fait, la game a été quand même vachement moins maîtrisée, on va dire, cette dernière game que les T1. Donc, ce n'est pas forcément une game qui est aussi convaincante que les deux premières. Mais ça reste quand même une game où on sent qu'ils n'ont jamais vraiment été inquiétés. Même si ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Il y a eu quelques catches un peu bizarres. Mais ça reste quand même largement positif comme bilan pour les T1 qui vont donc s'imposer rapidement sur 3 à 0 sur les TES. Et pour le match du coup du lendemain, nous avons donc les Genji contre les FlyQuest, évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ce n'est pas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça vous fait plaisir. Ça aide un petit peu pour le référencement. Moi, je vous donne un nouveau dans une prochaine vidéo. À la prochaine tout le monde.